La pyrokinésie c'est quoi ? Dans Firestarter, au cinéma le 1er juin, la petite Charlie a le pouvoir de contrôler le feu. Enfin, elle le contrôle moyen. C'est ce qu'on appelle la pyrokinésie. Et c'est Stephen King qui a inventé ce pouvoir dans le roman Firestarter dont est adapté le film. Mais ça fait un bail que les humains sont fascinés par le feu. Et de phénomènes mystérieux ont inspiré le maître de l'horreur. Les salamandes humaines. Le premier humain qui a prétendu maîtriser le feu était un français. Né à Avignon en 1792, Yvan-Evanit Chabert se présentait comme le roi du feu. Durant ses démonstrations, il s'enfermait dans d'énormes fours avec des steaks crus à la main. Après 30 minutes, il ressortait parfaitement indemne avec de la viande cuite à point. Quand les gens ont commencé à dire que c'était un charlatan, il s'est envolé pour les Etats-Unis. Oups. Chabert n'était pas le seul dans son secteur d'activité. Il était concurrencé par celle que l'on appelait la salamandre vivante. L'anglaise Joséphine Girardelli. Elle disait être immunisée contre le feu et le prouver sur scène en se brûlant au fer rouge et en buvant de l'huile bouillante. Après 3 ans de spectacle à succès, elle s'est aussi volatilisée. Ça doit rester enfoui, elle doit le réprimer. Notre devoir, c'est de la préparer. Notre devoir, c'est de la protéger. Charlie ? S'ils l'attrapent, ils vont la mettre en cage. Il a fallu une autre légende urbaine pour que Stephen King imagine le pouvoir de pyrokinésie avec Firestarter. La combustion spontanée. Comme souvent, c'est aux Etats-Unis qu'a eu lieu le cas le plus intriguant. Le 2 juillet 1951, vers 8h du matin, Antti Carpenter débarque avec un télégramme pour sa locataire, Mary Reiser. Cette dernière n'ouvre pas malgré plusieurs sonneries et la poignée de sa porte est anormalement chaude. La proprio appelle la police. En entrant, elle découvre un spectacle effroyable. Mary Reiser est retrouvée en cendres au milieu du salon. Seul son pied gauche et quelques dents ont été épargnées par le feu. Et l'appartement est indemne. Son décès reste inexpliqué. Pour le FBI, l'hypothèse la plus probable est que Mary Reiser est morte subitement sur sa chaise. La cigarette qu'elle fumait aurait alors enflammé ses vêtements et le gras de son corps aurait ensuite alimenté l'incendie comme la cire d'une bougie. Mais face à l'étrangeté de son décès, son cas a été considéré par beaucoup comme un exemple de combustion spontanée. Et si elle avait pris feu de son vivant toute seule ? On a donc d'un côté des humains qui résistent au feu et de l'autre des humains qui prennent feu tout seul. Le cerveau génial de Stephen King s'est chargé de mélanger les deux quand il a écrit Firestarter en 1980. Avec cette histoire, Stephen King a inventé le mot pyrokinésie et il a définitivement ancré ce pouvoir dans la pop culture. Il raconte l'histoire de Charlie, une enfant dotée d'un pouvoir surnaturel destructeur qui attire l'attention de type... très méchant. Pour savoir si Charlie va leur échapper ou tout faire cramer, allez voir Firestarter au cinéma le 1er juin. Je veux faire de mal à personne, mais je crois que j'aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada